Mike Elliott, il est encore en train de palabrer celui-là. Il explique si les pontons de Mercedes peuvent être changés facilement. Mais est-ce qu'on peut, lui, le changer facilement ? Non, je ne sais pas. Ça pourrait être pas mal aussi. James Ellison revient. Bon, il va revenir, mais si Elliott, du coup, pouvait s'écarter de James Ellison. Je pense que je me suis déjà assis ici et que j'ai parlé de la même chose. Je pense que pour nous, c'est comme ça que nous avons développé la voiture la dernière. Je pense que nous avons beaucoup travaillé sur d'autres types de solutions. Et nous revenons sans cesse sur celui-ci comme étant celui qui nous favorise. Est-ce la bonne solution à long terme ? Je suppose que nous allons le découvrir. En l'occurrence, je pense que Toto l'a déjà dit. Nous avons un travail différent à venir. Ça ne sera pas la même chose que celle des autres. Ça ne sera pas la même chose que ce que nous avons, mais ce sera différent. On lui a ensuite demandé si la mise à niveau annoncée des Saipods par Mercedes n'était qu'un petit ajustement. Ou une mise à niveau fondamentale. Ça fait partie du développement normal. Nous avons un ponton très différent qui arrive. Je dis très différent, un ponton différent qui arrive. Je pense que Toto a dit cela dans la presse, mais il faut du temps pour apporter ça. Il faut du temps pour fabriquer les mèches. Il faut du temps pour changer les mèches qui vont sous le corps pour qu'ils s'adaptent. Alors, nous l'apporterons dès que possible. Lorsqu'on lui a demandé s'il pourrait y avoir un pont de non-retour après quoi l'équipe est enfermée dans un concept aérodynamique. En raison du plafond budgétaire, des restrictions, il a déclaré. Je pense, comme je l'ai déjà dit, tant que nous ne savons pas où nous en sommes, vous ne pouvez pas faire d'évaluation. Je pense que la restriction d'essai aérodynamique est définitivement une grosse restriction pour des équipes comme nous. Nous sommes loin de l'endroit où se trouvez les gens plus en rentrée sur la grille et ça rend la décision difficile si vous voulez faire quelque chose de très différent. Mais je pense que vous devez simplement adopter une vision à long terme et dire si vous étiez sur la mauvaise voie, que feriez-vous ? Et vous devez évidemment régler tout ça. Mais voyons, nous en sommes en calife et en course au week-end. Il me semble pas que nous soyons sur le point d'essayer de prendre ce genre de décision. Ouais, ouais, d'accord, allez. Palabre, palabre. Parole, et parole, et parole, et... Comme dirait une chanson, là, hein. C'est un peu ça Mike Elliot, en fait. Il parle beaucoup, il agit pas beaucoup, et... Et quand il agit, c'est mal. Donc, euh... Ça dégage, hein. Merci. Allez. Je vous laisse commenter.